Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur le patte. Donc c'était une vidéo toute simple et pour extrême débutant pour rappeler exactement ce que c'est le patte. On va le voir, ça arrive souvent dans les parties de débutants quand ils ont beaucoup de matériel d'avance, leur matériel prend tellement de cases qu'en fait que le roi se retrouve en situation de patte. Je répète la définition du patte. Le patte c'est lorsque le roi de l'adversaire n'est pas en échec mais qu'il ne peut plus jouer de coups légal sans se mettre en échec. Par exemple si ses pions sont bloqués et qu'il lui reste par exemple que le roi et que le roi n'a plus de cases possibles sans se mettre en échec alors qu'il n'est pas lui-même en échec, et bien la position elle est patte et ça fait match nul. Et des fois l'adversaire peut avoir énormément de matériel d'avance si vous êtes en position de patte c'est nul. Donc des fois on a des sauvetages extraordinaires où on a énormément de matériel de retard mais on se retrouve en patte. Donc ça se trouve souvent dans les parties de débutants parce que les débutants aiment bien prendre beaucoup de matériel plutôt qu'essayer de faire le mat avec dame et roi, ils vont essayer de faire 3 dames, 4 tours etc. Et souvent ils se font piéger eux-mêmes et ils se retrouvent dans des situations délicates. Là la position que vous avez à l'écran c'est une position standard où le patte arrive parce qu'en fait le débutant il a bien compris qu'il fallait qu'il mette le roi dans le coin et ensuite ramener le roi mais des fois il va un petit peu trop loin. Par exemple si c'est au noir de jouer ici et qu'il continue à se mettre à une case de cavalier et bien il se trouve que le roi est patte ici. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas en échec et il n'a plus de coups légal. Toutes les positions de roi qui pourraient jouer il se met en échec ça c'est interdit donc la partie serait nul. Ça c'est le genre de choses qui arrivent dans les parties débutants ou parfois dans les blitz où il reste extrêmement peu de temps. On n'est plus trop maître de ses coups, on a en tête qu'il faut mettre le roi dans le coin, on le pousse jusque dans le coin et on se retrouve dans une position de patte. Donc ça à faire très attention. On va voir d'autres positions de patte. Alors la nul aux échecs fait parfois polémique parce que deux personnes s'ils sont d'accord pour faire nul, il y en a un qui propose nul, l'autre dit oui et en fait ça fait nul. Ce qu'on appelle un petit peu les nuls de salon. Ce qui fait que le jeu d'échecs est parfois un peu décrié parce que on a le droit de faire nul si on est d'accord. On le verrait dans aucun autre sport. Moi je reste convaincu quand même que la nul fait partie intégrante du jeu d'échecs parce que parfois on a certaines combinaisons qui peuvent amener sur un patte ou certaines combinaisons d'échecs perpétuels qui sont absolument somptueuses et qui vaut largement une combinaison d'échecs et mates. Ici par exemple si les noirs jouent un petit peu vite, ici ils ont un pion. Donc la position blanche est nulle. Mais si par exemple les noirs veulent un petit peu trop vite ils se disent dans cette position ça y est je peux gagner je peux gagner la tour blanche parce que ici si je fais un échec le roi est obligé de se mettre sur la sur la même rangée que sa tour et ensuite il suffit ici de gagner la tour par une enfilade. Mais ici si on se dépêche, le roi vient ici, on prend la tour, on est très content de nous, on a pris la tour de l'adversaire et en fait on peut serrer la main de l'adversaire en mettant match nul sur la feuille de partie parce qu'il y a un patte ici. Et oui ici les deux cases sont prises par le pion, les deux cases ici sont prises par le roi et la tour prend les cases ici. Donc on se retrouve en situation de patte. Donc on prend son temps aux échecs et à chaque fois qu'on joue un coup on se demande est-ce que derrière le roi de l'adversaire ne sera pas en position de patte. Donc voici une nouvelle position. On voit que les noirs ont l'avantage de deux pions. Et là on va retrouver quelque chose de particulier, ce qu'on appelle tour folle. On peut y avoir des positions de tour folle et dame folle. J'y reviendrai plus tard sur une vidéo un petit peu plus complexe. Donc là on est juste sur les notions de patte. Mais bien pour vous montrer que parfois ça peut servir de pour sauver une partie. Par exemple ici c'est aux blancs de jouets, ils font échec. Le roi remonte par exemple pour essayer de venir attaquer la tour. Parce qu'une fois qu'il n'y aura plus d'échecs les noirs se disent une fois que les blancs ne pourront plus faire échec peut-être que je pourrais amener mon pion à dame et ma t. Ici si vous regardez bien on se trouve dans quelque chose d'assez particulier c'est à dire que la tour protège le pion. La tour empêche au roi de passer sur cette case sur la casse g2. Et le pion ici empêche le roi de venir en g1. Donc on peut dire que le roi se trouve en situation de patte. Et bien quand le roi se trouve en situation de patte il y a une idée qui vient à l'esprit. C'est ce qu'on appelle les tours folles. Ici si je viens faire échec, je continue à faire échec. Là ici les noirs se disent c'est bon il n'y a plus d'échec sinon je prends la tour. Donc là ils se disent peut-être on va venir jouer la tour ailleurs et puis ensuite on pourra passer un pion. En ce moment là les blancs font échec. Donc là les noirs se disent c'est bon j'ai gagné la tour. Mais comme le roi est en situation de patte ici on se retrouve dans un patte et match nul. Et il se trouve que bien si les noirs ne prennent pas la tour, on continue avec la tour à venir ici. Donc là on fait attention parce que ici les noirs seraient bien obligés de prendre la tour parce que s'ils ne prennent pas la tour alors tour ils perdent. Donc c'est ce qu'on appelle une tour folle. Dès que les noirs prennent la tour on se retrouve en situation de patte. Bon des combinaisons de tours folles ça arrive assez fréquemment. Il faut y réfléchir. C'est souvent un moyen de sauver une partie. Donc nous voici sur une nouvelle position classique qui va nous permettre, ça va nous faire comme une sorte d'introduction aux prochaines vidéos qui vont être en ligne concernant les positions où on a un pion d'avance avec notre roi et l'adversaire n'a plus que son droit. Ici si c'est aux blancs de jouer et qu'ils poussent en faisant échec comme frais n'importe quel députant, le roi vient se mettre ici. Et bien il se trouve que la position est nulle. Pourquoi ? A cause du patte justement. Les blancs ne peuvent pas venir ici, c'est protégé par le roi. S'ils viennent ici et qu'ils lâchent la protection du pion, les noirs viennent prendre. On se retrouve avec les rois tout seul et ça vous savez que cette position elle est nulle. Donc si les blancs ne veulent pas perdre leur pion, ils sont obligés de venir se mettre ici. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Les noirs sont pâtes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas en échec. Et toutes les cases de fuite sont prises par le pion et par le roi. D'accord ? Donc quand on aura un pion d'avance, il faudra se débrouiller pour ne pas se trouver dans ce genre de positions qui sont pâtes. D'accord ? Parfois ce sera possible, parfois ce ne sera pas. Ce sera l'objet des prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien remémoré le pâtes. Il y a des combinaisons de pâtes extraordinaires. J'en mettrai quand on aura un petit peu plus d'avancée sur le travail sur les finales. Ce qui vous fera dire que finalement des fois, l'annule ce n'est pas quelque chose de négatif pour les échecs, mais au contraire ça fait partie de leur beauté. Travaillez bien ! Je vous rappelle le site www.chestrainer2000.com. On est sur Facebook, Twitter. Vous pouvez m'envoyer un mail à chess.trainer.2000.gmail.com. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à faire des demandes sur certaines vidéos. Je les ferai avec plaisir. A bientôt, travaillez bien !